Bonjour, on est le 30 juillet et on va faire un soin désaltérant pour la peau. On va commencer à mettre les gommes. Je vais commencer par mettre de l'huile de Buriti, tonique et illuminatrice. Je vais en mettre 8 grammes. Allez, 8, 26. Ensuite, je vais mettre, qui est tonifiante et protectrice, 8 grammes d'huile végétale d'abricot, 8,47. Alors, j'ai dit l'huile de Monoïe. L'huile de Monoïe, c'est des fleurs de tiare dans de l'huile de coco. Et ça, je vais en mettre 8 grammes. 8 grammes. 0,2. Je vais mettre l'huile de rose musquée. Et je vais en mettre aussi 8 grammes. Hop là ! Ben, ça sera 12 grammes. 36. L'huile de rose musquée et anti-âge régénérant réparatrice. On va mettre du macérat à huile de carottes, bonne mine et tonifiant. 8 grammes. Voilà, 8 grammes pile. Et je vais mettre ensuite, la pépine de tomate. Voilà, de chez Aromatisi. 8 grammes. 8 grammes 58. Avec ceci, je vais mettre de la cranberry. Qui est apaisante et anti-oxydante. Et je vais en mettre 8 grammes. 8 grammes 0,4. Apaisante et anti-oxydante. Voilà, là, j'ai mis assez d'huile. Je vais mettre mon silicone végétal. Le temps que je désinfecte une cuillère. C'est inconditionnant. Je vais en mettre une bonne cuillère. Un café. Et ça pèse. 4. Bien entendu, tout ce qui est sur la table a été désinfecté. À l'alcool, à 70 degrés. Les instruments, tout. Même si je n'avais pas fait ma cuillère, je me suis arrêtée pour la désinfecter. Je ne peux pas travailler avec un risque. Je vais en mettre 8 grammes. 7. Je remue. J'ai 8 grammes tout rond. Je remue. Et là, je vais mettre du gel d'aloe vera. Pour le visage et le corps, nutritif et protecteur. Hydratant, nutritif. Réparateur, apaisant. Attenuie, tâche brune. C'est tout à fait pour moi. 8 grammes. On va voir. Allez, 8,66. Alors, je vais rajouter à peu près 32 grammes. Je vais rajouter au fur et à mesure que je vais mélanger pour que ça devienne une composition épaisse. Donc, je rajoute du gel d'aloe vera. J'en ai rajouté déjà 8 grammes 66. Je veux faire un gel hydratant, apaisant. Mon gel d'aloe vera. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est bien clair. Il est bien blanc. Il est conservé au frigo. Allez, 33,11. Ça fait, non, ça fait 41,77. Je ne vais pas mélanger. Allez, d'ici pas. On va encore en rajouter. À 40, pardon. Ça fera un 50. Allez, je vais monter à 42 dans la bouteille. Voilà, 42,34. Ça ne fait pas la texture de Marie-Claude. Et là, je vais rajouter du mélanorégule, anti-tâche et éclaircissant. Je vais en mettre 2 grammes. On va ajouter réserve et ratrol, qui est antioxydant et anti-âge. Je vais en mettre 1 gramme. Voilà, 1 gramme, 06. De l'acide de fruits, bonne mine et anti-âge. Je vais en mettre 2 grammes. Qu'est-ce que j'ai ? 11 grammes, 10 grammes, 34. Alors, j'ai été chercher ma gomme boire. Je vais en mettre 3 grammes. Et on va mélanger pour éviter les grumeaux. ce qu'il y a bien, c'est que ça s'utilise à froid comme à chaud. La gomme boire, et là, on obtient quelque chose de gélifié. On n'est pas trop mal. Avec ceci, de la vitamine E. Très longue à couler, la vitamine E. Vitamine E, 1 gramme 15. Et on y mange. Avec ceci, je vais mettre, pardon, une boite de rose qui est régénérante et purifiante. J'ai à peu près 156 grammes 20 de produits. Donc, je vais en mettre 15 gouttes. J'en suis à la 13ème. Si elle veut bien couler, la 13ème. Je ne sais pas ce qu'il a, il est très difficile à couler, pourtant, il me semble qu'il en reste beaucoup. Il fait chaud, il devrait sortir. 13. 14. On va voir ça. Un 15. Et avec ça, je vais mettre la lavande materone qui va apaiser la peau. Comme je descends dans le sud, on va le faire, on va le mettre en gramme. On va tarer. 1, 2, 3, 4. Ah, mais il n'en restait vraiment pas beaucoup. Voilà, ça fait 0,36 grammes. J'en ai plus de tout. C'est un petit cadeau de huile d'essence. Et je remue. on va mettre le solubol solubilisant sans alcool. C'est un dispersant. C'est pour disperser les huiles essentielles dans les liquides. Et là, je peux aller jusqu'à 1,45 g. Je ne sais pas ce qu'ils ont, tous les produits, mais ils ne veulent pas couler. Je vais mettre sur pause 1,91 g. Il ne voulait pas couler, mais ensuite, il va couler trop vite. Cosgar, antibactérien, antifongicide, 0,55. Alors, le silicone végétal, ça renforce le film hydrolyphique de la peau. Et il est filmogène. La lavande est cicatrisante. Le bois de rose est régénérant. Maintenant, je vais mettre dans mes flacons. Et je perce. Alors, c'est bien orange. Je ne sais pas. Alors, j'avais préparé une spatule trop grosse, j'ai désinfecté ma spatule, il ne reste pas grand-chose. Un soin désaltérant qui sera réparateur avec la lavande, on va laisser gentiment s'écouler. La HA, l'acide de fruits, on peut en mettre jusqu'à 10%, je vais aller vérifier, mais là je ne les ai pas les 10%, parce que j'avais à peu près 160 grammes de produits en tout, donc on peut aller entre 1 et 10%, donc ça va, là j'en ai un peu moins de 8%. On va vérifier quand même le pH, il y a de l'acide de fruits, je ne suis pas si haut que ça, vous voyez, il est vert, il n'est pas violet, je vais dire que je suis dans les 5,5, donc je vais reboucher. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre la date. Voilà, on va faire le test. Alors, malgré que j'ai mis la gomme-goire sans la faire chauffer, sans rien, le produit, il s'étale bien et il ne laisse rien sur la peau. Je ne sais pas si vous voyez, mais je l'ai mis, voilà, il m'a changé la couleur de la peau. Il pénètre et il ne laisse rien sur la peau. C'est très agréable, c'est très agréable. Et bien voilà, je vous remercie, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée, portez-vous bien, au revoir.